Une cérémonie empreinte de solennité ce matin pour couronner les années d'études des jeunes venus de nos différents centres de formation basés à Hinch, Marmelade et Jacmel. Des années passées à étudier partiemment le solfège, le rythme, l'harmonie et la manipulation des instruments à cordes, à vent et à percussion. Souffrez, mesdames et messieurs, qu'avant toute chose, on vous fasse une brève présentation de l'INAMU, l'Institut national de musique d'Haïti. Nous sommes en 2012, suite à une visite du président d'alors au Venezuela, qui eut le privilège d'assister à un concert donné par des jeunes vénézuéliens. Il sollicita du président Chavez une aide pour faire bénéficier aux jeunes nécessiteux d'Haïti d'un parrain en saignement. Demande accordée, séance tenante et mise en œuvre par la Fondation Petion Bolivar, qui fournit à l'État haïtien, à travers le MCC, les matériels nécessaires pour le démarrage du programme. Au beau milieu de l'exercice fiscal, on n'avait pas le budget nécessaire pour lancer le programme. Et c'est grâce aux frères amants de la Congrégation des Petits Frères et Sœurs de l'Incarnation, qui mit à notre disposition le campus de Pandiasu à Hinch, son personnel et tout le matériel nécessaire, ce qui permet l'ouverture de notre premier Noaïd. Aujourd'hui, à l'occasion de la remise des diplômes de notre promotion, je me sens très heureux et honoré d'avoir été invité à prendre la parole au nom des abonnés de cette promotion qui ont attendu de nombreuses années afin que ce jour arrive. En effet, ce mercredi du 14 décembre 2022 n'est pas du tout un jour comme les autres. C'est un jour très spécial pour nous, les premiers gradés de cette noble institution musicale. Il marque en effet une période d'apprentissage qui va nous être utile durant toute notre vie. Au cours de ces années passées à l'Institut national de musique d'Haïti, on doit vous avouer que c'était un plaisir pour nous de côtoyer de six grands professeurs de musique. Et maintenant, le temps est venu pour les témoigner notre gratitude. J'éprouve un réel plaisir de prendre la parole en cette circonstance particulière qui fait partie d'une tradition marquant la sortie d'une promotion. Je suis spécialement sensible à l'honneur qui m'a été fait d'avoir été choisi comme parrain de cette promotion. Donc, responsable de cet excellent programme, à la fois éducatif, culturel et social, je vous remercie pour cette marque d'estime. Alors, je remercie à vous, plus particulièrement, mes frères musiciens et musiciennes, malgré tous les obstacles que vous avez rencontrés devant vos études, considérez-vous chanceux d'avoir pu bénéficier de l'enseignement de la musique classique. La raison est simple. La musique classique que vous avez apprise à l'Institut national de musique d'Haïti, l'INAMU, est la base de la plupart des gens de musique existant dans le monde. Néanmoins, qu'il me soit permis de vous rappeler que nous, les musiciens haïtiens, notre mission première est la promotion de la musique haïtienne. Notre musique est basée sur une pléthore de rythmes émanant du vaudou haïtien. À cet égard, elle est unique, vu la diversité de genres et de styles qu'elle met à notre portée. Donc, à côté des Mozart et des Beethoven, nous devons étudier, pratiquer et interpréter la musique des grands maîtres haïtiens tels Ludovic Lamotte, Justin Eli, Oxide Gentil, Antalcidas Murat, Raoul Guillaume et bien d'autres. Cet enseignement que vous avez reçu de l'INAMU vous permettra d'avoir une grande avance sur beaucoup de musiciens haïtiens qui vous ont précédé. C'est un très grand jour parce que c'est un accomplissement. Et ce qui nous manque, ce qui nous fait souvent défaut, tous les jours que le bon Dieu fait, chaque minute, chaque heure, c'est l'inaccomplissement, cette impossibilité de s'accomplir à la fois à travers les institutions, à travers les personnes que nous sommes, nous sommes insatisfaits de ce que nous sommes et nous avons l'impression que nous sommes paralysés. Et arriver aujourd'hui à cette graduation qui a été retardée, je l'ai dit tout à l'heure pour diverses raisons, c'est se dire qu'au final peut-être que nous sommes capables, peut-être que nous sommes capables de montrer le meilleur de nous-mêmes, de tirer le meilleur de nous-mêmes, même de situations désastreuses. Nous avons aujourd'hui cette promotion de l'INAMU et nous avons pu, dans cette salle même du Mupana, nous avons pu les écouter tellement de fois dans leur maîtrise de ce qu'ils ont appris, de ce qu'elles ont appris. Et je veux remercier d'une manière particulière, aujourd'hui, M. Pierre-Hugo Chéry, que j'ai vu tout à l'heure derrière, pour tout le travail qu'il a accompli, pour tout ce qu'il a pu donner à ces jeunes. Pierre-Hugo Chéry, c'est un militant dans le sens le plus noble du terme, puisque ce terme a beaucoup perdu de son sens à travers l'histoire récente d'Haïti. Mais il y a des militants de la bonne cause, des militants de la cause juste, des militants du partage, et ils s'appellent, entre autres, Pierre-Hugo Chéry.